Bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonnaise, sixième édition. Nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir ici sur le plateau de la web télé de ces rencontres Dominique Garcia qui, avec Jean-Quilaine, sous leur direction, ont produit un ouvrage, La proto-histoire de la France, aux éditions Hermann. Hermann. Alors, tout d'abord, Dominique Garcia, président de l'INRAP depuis 2015. C'est cela, oui. Cette INRAP, dites-nous en plus, rappelez-nous, créée par une loi. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche d'archéologie préventive qui a été créé en 2002, c'est un établissement public administratif qui a été créé suite à la promulgation d'une loi qui permet aujourd'hui de concilier deux actions importantes de l'État, l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine. C'est-à-dire que l'INRAP, ce sont 2000 archéologues qui, tous les jours en France, interviennent pour sauver le patrimoine par l'étude, donc sur des terrains qui sont susceptibles de porter un aménagement et donc de détériorer la proto-histoire et toutes les périodes, bien entendu, vu que nous travaillons des temps les plus anciens jusqu'à la période contemporaine. Je vais vous poser la question, combien de divisions l'INRAP, mais aussi combien de fouilles, en fait, actuellement, dans l'année, en moyenne ? En moyenne, l'INRAP, il y a deux étapes importantes qui sont le diagnostic, c'est-à-dire, en fin de compte, le repérage des sites et l'évaluation de leur intérêt scientifique. Cette démarche est faite sous le contrôle scientifique et technique de l'État, des DRAC, donc du ministère de la Culture, et donc c'est environ 1800 sites chaque année qui sont diagnostiqués, repérés, dont on essaie d'évaluer l'intérêt patrimonial, et s'ils sont en danger, et si l'intérêt patrimonial est important, nous réalisons des fouilles, et l'INRAP intervient sur environ 300 ou 400 fouilles par an d'ampleur, des fois des fouilles de quelques milliers de mètres carrés, parfois des fouilles de plusieurs hectares. Parce que vous avez répondu aussi à une inquiétude aussi des aménageurs qui craignaient que les archéologues bloquent peut-être certains projets d'urbanisation, et donc vous permettez quand même que les choses se fassent, en fait. Nous sommes acteurs, nous, du patrimoine et de la recherche, et nous essayons justement de sauvegarder les vestiges qui peuvent être détruits, ce qui permet effectivement, par là même, de libérer le terrain et de laisser libre à l'aménagement. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de terrain bloqué à cause de l'archéologie, il n'y a plus de conflit direct entre les archéologues et les aménageurs, nous sommes deux maillons d'une chaîne, nous créons, voilà, d'un côté, nous, on analyse le patrimoine, et de l'autre, il y a certains acteurs qui créent du patrimoine pour demain. – Alors parfois, vous sauvegardez les vestiges in situ ? – La plupart du temps, ils sont étudiés. De toute façon, l'acte archéologique en tant que tel consiste à fouiller, c'est-à-dire à analyser et donc à déplacer les vestiges. – À sauver par l'étude ? – À sauver par l'étude et bien entendu, généralement, après une opération archéologique, les objets ont été prélevés, les sédiments ont été étudiés, les architectures ont été relevées et bien entendu, on essaie de préserver un maximum de choses. Mais l'étude en soi est le meilleur moyen de protéger un site archéologique. – Alors l'ouvrage que vous avez dirigé avec Jean-Guylaine, la proto-histoire de la France, de même qu'un autre volume sur la préhistoire, donc s'inscrivait aussi dans le cadre de ce congrès mondial qui s'est tenu à Paris sur la préhistoire l'été 2018, un événement exceptionnel. – Alors effectivement, ça fait 40 ans que l'Union internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques n'avait pas tenu son congrès annuel en France et donc la France a eu l'honneur d'accueillir plusieurs milliers de chercheurs venus de tous les continents et faire un bilan des connaissances de la préhistoire et de la proto-histoire de l'humanité, des premiers hommes, de l'origine des premiers hommes, jusqu'aux périodes historiques. Et à cette occasion, comme cela avait été fait il y a 40 ans quand s'était tenu le dernier colloque de l'USPP à Nice, on a décidé avec Jean-Guylaine d'essayer de dessiner un tableau d'un état des connaissances de la proto-histoire française, savoir depuis 40 ans dans quel domaine nous avions progressé et donc on s'est associé avec une trentaine de chercheurs pour essayer de dresser un panorama, voir en quoi l'archéologie permettait d'écrire une nouvelle histoire du néolithique et des âges des métaux. Alors, la proto-histoire, pour un petit rappel, ça commence quand et ça finit quand ? Alors, l'acception de la proto-histoire telle que nous la proposons dans cet ouvrage, c'est de démarrer au néolithique et d'aller jusqu'à la période romaine, c'est-à-dire ces 6000 ans de l'histoire de l'humanité, des premiers agriculteurs, des premiers pasteurs, jusqu'à l'apparition de l'écriture, jusqu'à la conquête romaine. Donc, ça comprend ce qu'on appelle le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, et bien entendu, on s'arrête au moment de la conquête romaine, des premiers agriculteurs, jusqu'à l'arrivée de Jules César. Cet ouvrage permet comme ça d'avoir ce panorama complet de cette occupation. Alors, vous avez pu comparer les sites archéologiques à des sortes de bibliothèques, des lieux où on s'instruit. Voilà, c'est ça, les sites archéologiques en France sont une manière, en fin de compte, d'analyser les archives du sol. C'est des documents qui permettent d'écrire pour ces périodes, comme la proto-histoire sans écriture, les archives sont les documents archéologiques. Et chaque site archéologique, lorsqu'il réunit des équipes, est un laboratoire en soi, puisqu'on verra que dans cet ouvrage, sont présentés un état des cultures matérielles, ce que les gens ont en tête, généralement, pour de l'archéologie, des vases et des objets métalliques pour les périodes les plus récentes, des architectures. Mais on s'intéresse aussi à l'environnement, aux pratiques funéraires, aux pratiques religieuses. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est toute la vie des hommes que l'on essaie de cerner, à la fois voir comment les communautés ont évolué sur ces mille ans, mais également aussi comment elles ont modifié le paysage. Parce que c'est une étape importante dans l'histoire de l'humanité, celle des premiers agriculteurs, celle des premiers pasteurs, celle des premières villes, des premiers villages, des premiers réseaux de communication structurés, des premiers contacts avec les civilisations de la Méditerranée. Donc, c'est quelque chose qui a forgé nos paysages, qui a transformé les éléments naturels, et une relation homme-milieu qui est intense pendant ces millénaires. – Quelle est la part de la proto-histoire de la France, dans la proto-histoire tout court en général ? Disons qu'elle est la porte spécifique de l'Hexagone ? – Alors, l'Hexagone, bon, il ne faudrait peut-être pas avoir une vision trop centrée sur la France, mais on va dire que la France se trouve à l'extrémité d'un continent, et donc c'est peut-être là où se sont retrouvées l'ensemble des cultures. On a à la fois les strates anciennes du paléolithique dans ces régions-là, mais on a aussi tous les courants venus de la partie orientale de l'Europe. On a la venue, pour des périodes récentes, des populations puniques, des populations étrusques, des populations grecques, et ensuite des populations romaines. Donc, comme ça, ce bout de continent, cette extrémité, ce finistère, sont là aussi où les cultures sont sans doute les plus nombreuses, sans doute les plus mêlées, et donc ça, c'en est une des caractéristiques, on va dire, presque historiques. La deuxième caractéristique, on revient peut-être à notre introduction sur la loi sur l'archéologie préventive, la France est sans doute une des régions au niveau mondial où l'archéologie est le plus développée, et où a été le plus renouvelée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce bilan est vraiment neuf par rapport à ce qui avait été fait il y a quelques décennies, et aujourd'hui, le système d'organisation archéologique français est quelque chose qui est pris pour un modèle par nos collègues européens ou même archéologues américains ou australiens, c'est-à-dire un système extrêmement structuré qui s'appuie sur des fouilles programmées, conduites par des laboratoires, mais aussi sur cette fouille préventive qui permet, comme ça, de rassembler une documentation qui est mise en perspective. Parce que souvent, on imagine l'archéologue comme la personne méticuleuse en train de fouiller, découvrant sous une pelle mécanique un objet, mais il faut voir que la finalité même de l'archéologie n'est pas de fouiller, ça, c'est l'acquisition des données, mais bien entendu, la finalité de l'archéologie, c'est de pouvoir documenter des phénomènes historiques, des phénomènes naturels, et donc là, on est dans une vision un peu plus large. – Alors, ce congrès mondial, qui s'était tenu pour la dernière France il y a 42 ans, qui s'est tenu en retour à Mexico, dans d'autres grandes cités, donc ce congrès mondial vous a permis de faire un peu le point sur quatre décennies de découvertes. Alors, quels ont, pour le dire en deux mots, si c'est possible, quelques grandes découvertes ou quelques grandes confirmations d'hypothèses ? – Alors, je crois que les grands éléments sur lesquels on a avancé aujourd'hui, c'est sans doute sur l'origine de l'humanité. Peut-être pas dans la datation, mais dans la définition même de l'humanité. Il y a encore 20 ans, on parlait du premier homme parce qu'il était en position debout. Ensuite, on a dit le premier homme, c'est celui qui fabrique des outils. C'est-à-dire que la définition de la première humanité a bougé. Aujourd'hui, on considère que les premiers hommes sont, en fin de compte, les populations d'Australia-Hopithèques qui ont eu un apprentissage relativement long terme, qui ont été capables d'acquérir une culture, de la transmettre. Et c'est ce qui permet de définir cette première humanité. Donc ça, c'est un point qui est important, qui a été débattu. Et notamment, les vestiges africains, il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, ont se battu pour savoir si le premier homme était en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Kenya. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont d'accord pour penser que c'est l'ensemble de l'Afrique qui est le biotope naturel des hommes, et qu'en fin de compte, les découvertes ne marquent pas l'emplacement du premier homme, mais d'un biotope naturel de l'humanité, qui ensuite, l'homme étant une espèce migrante, est allé sur l'ensemble des continents. Donc ça, c'est une avancée majeure. La deuxième avancée pour les périodes anciennes et pour la préhistoire, est sans doute les progrès de la génétique, et notamment des études ADN, notamment dans ces populations anciennes. On imaginait effectivement Homo sapiens, dont nous sommes les descendants, et bien entendu Néandertal, l'autre espèce que l'on croyait totalement éteinte. Les découvertes archéologiques et les analyses génétiques ont montré qu'on avait tous un petit peu de Néandertal dans nous. C'est-à-dire qu'on a entre 2 et 6% de nos gènes qui sont de Néandertal, ce qui montre que ces deux populations, sapiens et Néandertal, ont été contemporaines à un moment donné par définition, se sont connues et ont eu des relations, puisque dans l'espèce qui a dominé, la nôtre, on a encore des petits restes de Néandertal. Et ça, la génétique, il y a 20 ans, n'était pas à la portée des archéologues, il y a 40 ans, était totalement inconnue de cette manière-là. Donc ça, c'est un apport important. – Alors, outre les nouveaux outils, bien sûr, mais il y avait peut-être une sensibilité moindre à l'époque. On a pu parler sinon de la pro-histoire comme étant la belle au bois dormant, mais la belle endormie, en fait. Et donc… – Alors, pour la proto-histoire, effectivement, il y avait le fait de parler sur les périodes, d'évoquer les périodes anciennes, et ensuite on retournait directement à l'histoire qui était documentée, faisait de la proto-histoire une période intermédiaire et donc souvent moins étudiée. Et là, effectivement, les travaux de Jean-Guylaine, des différentes équipes européennes, ont permis de documenter de manière un peu plus précise ces périodes-là. Et aujourd'hui, le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, sont des périodes qui apportent et qui sont connues et qui ont une certaine popularité. – Bien, merci, Dominique Garcia, avec cet ouvrage, donc, sous votre direction, « La proto-histoire de la France », d'avoir contribué un peu à réveiller la proto-histoire. – Merci, merci à vous. – Merci, merci à vous.